Jean-Bert ne s'est pas suicidé, qui aurait pu en vouloir à sa vie ? Tous les témoins que nous avons rencontrés pendant notre enquête, une vingtaine, sont formels. Christian Jean-Bert se sentait menacé. Il m'a toujours dit, il dit, Jeannot, le jour, déjà à cette époque-là, déjà, Jeannot, si le jour t'apprends que j'ai été percuté soit par un camion, ou renversé, ou quoi, par une voiture, tu ne chercheras pas, c'est que ça a été fait volontairement. Jean-Bert menacé, mais pourquoi ? Selon ses proches, le gendarme, pourtant à la retraite, continuait d'enquêter sur plusieurs affaires. En vieux routier, Jean-Bert gardait même un double de tous ses dossiers dans une sacoche. Une sacoche qu'il avait fini par confier à son fils pendant quelques semaines. Il y avait donc un gros dossier sur l'affaire des disparus de Lyon, et donc deux dossiers sur des réseaux pédophiles, un réseau qui se trouvait dans la Nièvre et un réseau qui se trouvait dans Lyon. C'est mon père qui m'avait dit ça, donc le réseau pédophile qui était dans la Nièvre communiquait avec le réseau pédophile de Lyon. Comment vous avez-vous vu précisément que c'était deux dossiers de pédophilie ? Parce que c'était marqué sur leur chemise. Cette sacoche contenant le double de ses dossiers n'a jamais été retrouvée. Et donc, quelques temps avant son décès, il m'a redemandé la sacoche. Je crois que ça doit être une quinzaine de jours avant ou trois semaines avant. Donc je lui ai redonné la sacoche. Quelque part, je pense qu'il nous protégeait, moi et ma soeur, donc il était quand même assez secret. Mais je pense que quand il m'a parlé des réseaux pédophiles, c'était un petit peu pour me faire comprendre que les menaces, elles venaient de là, je pense. Je pense, c'est ce que j'en ai déduit par la suite. Philippe Jambère a bien essayé d'alerter les enquêteurs sur les dossiers que traitait son père. Mais il n'a pas été entendu. Quand j'ai sorti des éléments, les éléments de mon père, c'est-à-dire tout ce qu'il m'avait dit sur la fin par rapport à ses enquêtes, il m'a dit textuellement, ce que votre père vous a dit, c'est faux. Il affabule. Voilà. Je trouve que quand on mène une enquête, on ne fonctionne pas forcément comme ça. On écoute les éléments que la personne a à sortir, ce que le témoin a à sortir sur le moment, et on n'essaye pas de l'orienter ou lui dire ce que vous sortez, c'est faux ou c'est pas faux.